Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la dernière, en fait, depuis deux leçons, nous étudions ce qui s'appelle le subjonctif. Et qu'est-ce que c'est que le subjonctif ? C'est quand on a deux clauses dans une phrase, un sujet, un verbe, un deuxième sujet, un deuxième verbe, séparé par le mot « que », d'accord ? Et que dans cette première clause, nous sommes en train d'imposer notre volonté, notre jugement, notre opinion sur l'activité qui se déroule dans la deuxième partie de la phrase. Là, en ce cas-là, nous utilisons le subjonctif. Et le subjonctif, comme je vous ai expliqué déjà, au présent, ça se caractérise par la tendance à fermer la bouche sur, à fermer les dents, fermer la bouche sur la dernière consonne, une dernière consonne à la fin de la racine du verbe. Tels que, par exemple, normalement, je dis « je sors », « je sors de la maison », mais quand on utilise le subjonctif, je dis « il est bon que je sorte », « sorte », je ferme la bouche sur la dernière consonne, je ferme les dents là-dessus. Ou bien, autre exemple, je veux, je veux que, je veux, tu prends, d'accord ? Tu prends, normalement, c'est « prends », je veux, tu prends, là c'est « que », je veux que tu prennes, je ferme les dents sur une dernière consonne, et en ce cas-là, c'est la lettre N. Donc, je veux que tu prennes un bain, par exemple, vous voyez ? Donc ça, c'est le subjonctif. Et encore une fois, c'est quand j'impose ma volonté, mon jugement, mon opinion sur ce qui se passe dans la deuxième partie de la phrase, de telle façon qu'en vérité, l'essentiel de la phrase n'est pas ce qui se déroule dans la deuxième partie de la phrase, mais c'est plutôt le plus important, c'est ce que moi, je pense, moi, j'estime, moi, je juge être le cas, d'accord ? Donc, ça, c'est le subjonctif. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si nous voulons parler au sujet du passé, et que dans cette deuxième clause-là, nous sommes en train de parler d'une action passée, qu'est-ce qui se passe en ce cas-là ? Alors, ça explique ce que moi, je vous ai dit. Je vous ai dit mes commentaires au début de cette vidéo. Je vous ai dit, il est bon que, à mon avis, ça, c'est mon sens, mon jugement, là-dessus, mon opinion, il est bon que, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit, ah oui, vous soyez, vous soyez, vous soyez venus. Alors, qu'est-ce que c'est soyez ? C'est le verbe être, ou bien être, si vous voulez. C'est le verbe être qui s'emploie lorsque nous conjuguons un verbe au passé composé, n'est-ce pas ? Un verbe de déplacement, tel que venir, aller, monter, descendre, andrer, sortir, etc. Donc, vous soyez, c'est la forme du subjonctif du verbe être. Alors, je vous ai dit également, je suis, il est bon que vous ayez étudié. Ayez, qu'est-ce que c'est ayez ? Ayez, c'est le verbe avoir. Normalement, nous nous disons, vous avez étudié, hier soir, vous avez étudié au passé composé. Au subjonctif, nous utilisons la structure du passé composé, avec un verbe auxiliaire, et puis suivi par un participe passé, vous avez étudié. Mais nous modifions le verbe auxiliaire, le premier de ces deux verbes, le verbe avoir, ou bien être, avoir dans ce cas-ci, et nous mettons le verbe avoir au subjonctif. Donc, au lieu de dire, vous avez étudié, je dis, je suis, il est bon que vous ayez étudié. Ayez, c'est le subjonctif du verbe avoir. D'accord ? Et puis, dernier exemple, je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez dit ? Ah oui, individuellement, je vous ai dit, est-ce que tu as parlé français avec quelqu'un dans ta famille, quelqu'un d'autre, hier ? Et j'ai dit, ah, il est bon, je suis heureux que tu aies parlé. Normalement, on dit, hier, tu as parlé, n'est-ce pas ? Mais tu es, c'est le verbe avoir à la forme du subjonctif. D'accord ? Donc, c'est comme ça que nous utilisons le subjonctif en parlant du passé. Alors, vous savez très bien que, quand on parle du passé, normalement, nous avons un choix à faire entre le passé composé et l'imparfait. Tu as parlé ou tu parlais ? Vous avez étudié ou vous étudiez ? N'est-ce pas ? Normalement, à l'indicatif, c'est-à-dire quand on parle normalement, sans le subjonctif, nous avons ce choix à faire. Alors, est-ce qu'on a également ce choix à faire avec le subjonctif ? Est-ce qu'il y a un imparfait du subjonctif ? Oui, en principe, ça existe, mais en vérité, pas dans la langue parlée. Vous n'allez jamais parler à l'imparfait du subjonctif. Vous allez trouver ça dans la littérature classique, mais vous n'aurez jamais besoin de connaître véritablement, sauf en étudiant la littérature, de connaître l'imparfait du subjonctif. Donc, nous allons utiliser à chaque fois la structure du passé composé avec un verbe auxiliaire, avoir ou être, et puis un participe passé, tel que j'ai parlé, parlé, venu, donné, fini, répondu, etc. Ça, c'est le participe passé, d'accord ? Donc, maintenant, il reste seulement à apprendre le subjonctif du verbe être et du verbe avoir. On commence avec le verbe avoir le plus fréquent, d'accord ? Le plus fréquemment utilisé. Et je vous dis tout simplement que c'est « j'ai ». Alors, ça, c'est normal. Ça s'écrit de façon différente qu'avec l'indicatif. Au subjonctif, ça s'écrit « j'ai », c'est « a, i, e », « a, i, e ». Mais au niveau du son, nous entendons la même chose. Donc, c'est « j'ai », « tu es ». Je ne vais pas vous épeler à chaque fois. Vous allez voir ça dans l'unité 9. Donc, je continue. « Il est », « nous ayons », « vous ayez », « ils est ». Donc, à titre d'exemple, « je suis déçu que vous, que tu, que, bon, tu es déçu que je n'ai pas bien expliqué. » Ça, vous n'entendez pas la différence entre l'indicatif et le subjonctif. Mais, « je suis déçu que tu n'aies pas étudié hier soir. » Je vais dire ça plutôt à l'affirmatif. À l'affirmatif, ce sera plus facile. « Je suis heureux que tu aies étudié. » « Je suis heureux qu'il ait étudié. » « Je suis heureux que vous êtes heureux que nous ayons travaillé ensemble. » « Vous êtes heureux que vous ayez bien travaillé. » « Vous ayez », « vous entendez ? » Et puis, « il est bon qu'ils aient compris. » La leçon, par exemple, d'accord ? Donc, encore, c'est « j'ai », « tu es », « il est », « nous ayons », « vous ayez », « ils aient ». Maintenant, le verbe « être ». « Je suis heureux que... » Non, « tu es heureux que je sois entré. » Dans cette pièce, je suppose. « Je sois ». « Je suis heureux que tu sois venu. » « Je suis heureux qu'il soit venu. » « Je suis heureux que... » « Ils sont heureux... » « Elles, plutôt. » « Elles sont heureuses que nous soyons venus. » « Et je suis heureux que vous soyez venus. » « Ils s'en moquent... » Non, non. « Ils sont heureux qu'elles soient venues à la fête. » D'accord ? Donc, le subjonctif du verbe « être », c'est « je sois... » Mais ça, vous le savez déjà, n'est-ce pas ? Mais « je sois », « tu sois », « il sois », « elles sois », « nous soyons », « vous soyez », « il » pluriel, « il » soit... » « ou « elles sois », bien entendu, également. » D'accord ? Donc, c'est comme ça que nous formons le passé du subjonctif. Et nous allons voir maintenant quelques exemples. Attendez, je vais... En fait, nous y sommes déjà. Voilà, nous sommes ici dans la leçon 8.14. Et en bas, tout en bas de la leçon, dans la section numéro 8, vous voyez quelques exemples des phrases dans lesquelles nous allons devoir utiliser le passé du subjonctif. Nous voyons ici avec numéro 1. Ça, c'est... L'idée-là, c'est « il est dommage que... » ou « il est triste que... » ou « il est mauvais que... » Je vais dire « il est dommage que... » Mais donc, je suis en train d'imposer mon jugement sur l'activité qui se déroule dans cette deuxième phrase. Et très important, il y a un changement de sujet. C'est « je... » Et il s'est... Non, c'est pas « je », c'est « il est dommage », c'est « il ». Et dans la deuxième partie de la phrase, vous avez « vous » comme sujet. Donc, « il est vous » changement de sujet. Donc, le subjonctif s'applique. Et nous étudions cette structure avec le « que » qui sépare les deux clauses. D'accord ? Donc, « il est dommage... » Voici le « que », ce blanc-là, il correspond à « que ». Donc, « il est dommage que... » Ça, c'est la première clause. « Que... » Voilà ce qui sépare les deux clauses. Et maintenant, la deuxième clause. Et vous voyez, j'ai ici le symbole du passé composé pour vous rappeler que moi, je parle d'une activité, d'une action du passé. D'accord ? Donc, normalement, nous disons « vous n'étudiez pas ». Vous n'étudiez pas. Mais maintenant, nous devons mettre « vous n'étudiez pas » au passé du subjonctif. D'accord ? Donc, « il est dommage que vous... » Malheureusement, c'est une phrase négative, mais « vous ne... » Je ne vais pas faire la contraction pour l'instant. « Il est dommage que vous ne ayez pas... » Vous voyez, le « ne pas » se met autour du verbe auxiliaire. « Étudiez. » « Il est dommage que vous n'ayez pas étudié. » Vous auriez dû les faire. D'accord ? Numéro 2. Là, nous avons dans la première clause « vous êtes heureux, vous êtes content, vous êtes heureux ». Alors, ça, ce sont vos sentiments. Je suis en train d'imposer les sentiments de ce « vous », ces personnes-là, sur ce qui se passe dans la deuxième partie de la phrase, le fait de préparer le dîner. Donc, « vous êtes heureux » ou bien « vous êtes content, vous êtes heureux que... » Maintenant, « je... » Normalement, disons, au passé composé ou au passé, « j'ai parlé ». N'est-ce pas ? Et ici, au subjonctif, nous allons dire « vous êtes heureux que j'ai parlé ». C'est la même chose, hein ? C'est vrai, normalement, disons, « j'ai dit parler, excusez-moi, préparer ». Normalement, nous disons, « hier soir, j'ai préparé le dîner ». Alors, pourquoi ? Au subjonctif, est-ce qu'on va dire la même chose ? « Vous êtes heureux que j'ai préparé le dîner ». Alors, ce n'est pas la même chose. Si vous pouviez voir « j'ai parlé dans le deuxième des cas », au subjonctif, vous verriez qu'il existe une différence entre « j'ai » et « j'ai ». Cependant, ici, c'est une leçon audio où on parle de comment converser, comment s'exprimer oralement. Et donc, vous n'entendez pas la différence. Mais je vous assure qu'il existe une différence. On continue. Numéro 3. On va faire peut-être 5 ou 6 exemples ensemble. Alors là, vous avez « vous savez ». Alors, ça, c'est peu rusé, n'est-ce pas ? Parce qu'avec « vous savez », est-ce que nous utilisons le subjonctif ? Non. Je ne suis pas en train, avec « vous savez », d'imposer la volonté du sujet sur la deuxième partie de la phrase. C'est un fait. C'est tout simplement un fait. Vous savez. Et donc, mauvais exemple. Bon, c'est un bon exemple. C'était pour vous. Vous trompez que j'ai mis cet exemple. Mais ça ne va pas nous apprendre l'utilisation du subjonctif. Mais la phrase serait « vous savez que nous n'avons pas dormi ». Vous savez que nous n'avons pas dormi. Je n'ai pas dit « nous n'ayons pas dormi ». Ce serait le subjonctif, n'est-ce pas ? Et nous ne devons pas utiliser le subjonctif dans cette phrase. Donc, nous avons, vous savez que nous n'avons pas dormi. Alors là, c'est pareil. Alors là, vous avez le verbe « savoir » encore une fois. Et ça n'exige pas l'utilisation du subjonctif. Donc, on va passer outre. Ici, par contre. Ah ! Ici, par contre. « Il pense ». Bon, « il pense » non plus, il n'utilise pas le subjonctif, n'est-ce pas ? Mais cependant, je pense que vous l'avez appris déjà. Quand il s'agit du verbe « penser » au négatif « si ». Le subjonctif est nécessaire. Donc, « il ne pense pas ». Et pourquoi est-ce que ça existe, le subjonctif ? Parce qu'il ne pense pas. Il est en train d'imposer sa volonté, sa perspective, disons. Sa perspective, son jugement sur ce qui se passe dans la deuxième partie de la phrase, dans cette deuxième clause. Donc, il est normal que nous utilisions ici le subjonctif. Le subjonctif. « Il ne pense pas que nous... » Et normalement, nous disons, nous terminons, mais maintenant, avec le subjonctif et au passé. Ou bien, normalement, au passé composé, on dit « nous avons terminé ». Donc, « il ne pense pas que nous ayons terminé les devoirs ». Vous voyez, le subjonctif s'emploie, et je change « avoir » au subjonctif. Je dis « nous ayons » au lieu de « nous avons », comme d'habitude. Autre exemple. Ici, vous avez « ils sont tristes ». Alors là, leurs sentiments, c'est comment ils se sentent au sujet de ce qui se passe dans la deuxième partie de la phrase. Donc, l'essentiel, le plus important, c'est « ils sont tristes ». Ce n'est pas le fait... Ce n'est pas ce qui se passe dans la deuxième partie de la phrase. L'essentiel, ce qu'on vise dans cette phrase, ce sont les sentiments de ces pauvres garçons. Ils sont tristes. Donc, on utilise le subjonctif dans la deuxième partie de la phrase. « Ils sont tristes qu'elles ne... » Malheureusement, encore, c'est négatif. Donc, oubliez le « ne » pour l'instant. « Ils sont tristes qu'elles ne... » Et normalement, nous disons au passé composé, quand il s'agit du passé, « elle est venue, n'est-ce pas ? » Mais « ils sont tristes » exige le subjonctif. Donc, « ils sont tristes qu'elles ne soient pas venues. » « Ils sont tristes qu'elles ne soient pas venues, les pauvres garçons. » D'accord ? Vous voyez ? « Elles ne soient pas... » Ce n'est pas... Normalement, nous dirions « elles n'est pas venues. » Mais maintenant, c'est « elles ne soient pas venues. » Un dernier exemple. Là, vous savez, « nous sommes déçus. » Encore, on parle de nos sentiments et l'essentiel dans la phrase le plus important, c'est ce qui se passe dans la deuxième... C'est ce qui est exprimé par la deuxième clause. C'est nous, oui. « Nous sommes déçus. » « Nous sommes déçus. » Ça, c'est l'essentiel. Et on impose cette perspective sur ce qui se passe dans la deuxième partie. « Nous sommes déçus que... » Normalement, nous disons au passé, « tu as vu. » Mais maintenant, écoutez la différence, « nous sommes déçus que tu aies vu le film. » « Nous sommes déçus que tu aies vu le film. » Parce qu'on voulait bien le voir pour la première fois avec toi. Et donc, maintenant, on ne peut pas. Vous voyez un peu ? J'espère. En faisant des exercices qui suivent cette vidéo, certainement, sûrement, vous allez mieux comprendre l'utilisation du passé du subjonctif. Bon, sinon, posez-moi des questions. Écrivez-moi un e-mail. Et moi, je serai très heureux de vous répondre et de vous expliquer davantage, même dans votre langue maternelle. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada